Depuis février dernier, une hydrolienne de Guinard Energy est immergée dans la Ria d'Ethel, dans le Morbihan. Une première phase de test de deux mois qui vient de s'achever. Ce lundi, en milieu d'après-midi, l'engin a été sorti de l'eau à l'approche de la saison estivale. Xavier Patryjon a assisté à la manœuvre. Elle s'appelle P154 et depuis un peu plus de deux mois, elle est immergée dans la Ria d'Ethel près de Bells. Il s'agit d'un test de ce système innovant actuellement en développement. Et ce lundi, c'était son retrait de l'eau. Aujourd'hui, c'est le premier système hybride raccordé au réseau national. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien l'hydrolienne qui est émergée, qui vient d'être remontée derrière moi, une installation photovoltaïque, le tout couplé à du système de stockage par batterie. Et ensuite, on injecte la production sur le réseau. L'atout de la Ria d'Ethel, c'est courant marin permanent. Et ce courant, l'hydrolienne peut le suivre au gré des marées grâce à son système de rotation. Alors, depuis longtemps, l'entreprise des chantiers navals CBS réfléchit au développement de l'hydrolien dans le secteur. Les inquiétudes au fond de l'eau, c'était les inquiétudes sonores, les inquiétudes pour la pêche. Il y a eu des caméras qui ont été immergées. Des plongeurs qui sont venus vérifier et tout se passe très très bien. Même si aujourd'hui, il faut la retirer pour la période estivale, ce projet n'est pas dénué de sens pour la commune voisine Ethel. On a envie d'utiliser la glacière comme un démonstrateur de ces nouvelles énergies. Et effectivement, on propose à la mairie d'Ethel de les accompagner sur cette production d'énergie nouvelle. On va utiliser une hydrolienne sur catamaran qui permettra à tout le monde de visualiser, de toucher ces nouvelles énergies et de se les approprier. Guinard Energy teste également une autre hydrolienne du côté d'Arzon, un peu plus petite, avec là aussi des perspectives intéressantes pour la fourniture d'électricité. Le fait de ces dimensions qui sont quand même assez compactes, on peut les voir installées dans des rivières, dans des fleuves et pouvoir produire pour des villages. Retour programmé de l'hydrolienne d'ici septembre dans l'Aria pour une durée minimum de six mois.